On va commencer d'ici deux à trois minutes, le temps de laisser arriver tout le monde. Bonjour Mohamed. Ok, super, parfait. J'espère que c'est le cas pour tout le monde, que tout le monde entend convenablement et correctement. On va attendre encore quelques petites minutes, le temps de laisser les gens arriver. Très rapidement également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. J'essaierai d'y répondre directement dans la mesure où c'est court d'y répondre. Si jamais je vois que la réponse est un peu plus longue à donner, je la donnerai plutôt à la fin, pour ne pas trop perturber le rythme du webinaire. Mais en général, c'est toujours plus pratique et dynamique de pouvoir vous répondre en direct. Donc surtout, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à aller poser en direct toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Donc il est 14h59, on va encore attendre une à deux minutes, le temps que les dernières personnes arrivent. Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent, donc on va attendre encore juste un petit peu moins d'une minute et puis on démarrera comme cela juste avant 15h01 pour ne pas pénaliser ceux qui sont arrivés à l'heure, évidemment, sachant que de toute façon, le webinaire sera en replay, donc il n'y a pas de souci pour ceux qui ratent le début. J'espère que vous m'entendez bien et puis que la caméra est de bonne qualité également. On va pouvoir démarrer. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est très simple, c'est quel mode de diffusion choisir pour vos enquêtes. On va passer à peu près 25 minutes ensemble normalement, selon les questions qu'il y aura, on pourra peut-être déborder un petit peu, ça dépendra de votre besoin. Bon, j'en s'en reviens également. Le but de ce webinaire, c'est tout simplement de vous donner les clés pour bien comprendre dans quel cas on va pouvoir utiliser tel mode de diffusion d'une enquête et dans quel autre cas on va pouvoir utiliser un autre mode de diffusion ou en combiner plusieurs. Donc c'est vraiment pour vous donner toutes ces clés-là et on va d'abord parler tout simplement de l'ensemble des modes. On passera un petit peu moins de temps sur les modes dits anciens et puis on s'attardera un petit peu plus sur les modes plus modernes pour que vous puissiez en savoir un maximum là-dessus. Donc très rapidement, pour présenter vos casas et pourquoi on se permet de présenter ce genre de sujet, nous sommes des spécialistes des enquêtes depuis 12 ans maintenant. On a plus de 1000 clients dans ce secteur et dans ce domaine et on est vraiment très spécialisés là-dessus. On va commencer d'ici 12 à 3 minutes, le temps de laisser arriver tout le monde. Bonjour Mohamed. Ok, super, parfait. J'espère que c'est le cas pour tout le monde, que tout le monde entend convenablement et correctement. On va attendre encore quelques petites minutes avec le temps de laisser les gens arriver. Très rapidement également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. J'essaierai d'y répondre directement dans la mesure où c'est court d'y répondre. Si jamais je vois que la réponse est un petit peu plus longue à donner, je la donnerai plutôt à la fin pour ne pas trop perturber le rythme du webinaire. Mais en général, c'est toujours plus pratique et dynamique de pouvoir vous répondre en direct. Donc surtout, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à aller poser en direct toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Donc il est 14h59, on va encore attendre une à deux minutes et tant que les dernières personnes arrivent. Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Donc on va attendre encore juste un petit peu moins d'une minute et puis on démarrera comme cela juste avant 15h01 pour ne pas pénaliser ceux qui sont arrivés à l'heure, évidemment, sachant que de toute façon, le webinaire sera en replay. Donc il n'y a pas de souci pour ceux qui ratent le début. Bonjour Lully, bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien et puis que la caméra est de bonne qualité également. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est très simple. C'est quel mode de diffusion choisir pour vos enquêtes ? On va passer à peu près 25 minutes ensemble normalement. Après, selon les questions qu'il y aura, on pourra peut-être déborder un petit peu. Ça dépendra de votre besoin. Bonjour Soarin également. Le but de ce webinaire, c'est tout simplement de vous donner les clés pour bien comprendre dans quel cas on va pouvoir utiliser tel mode de diffusion d'une enquête et dans quel autre cas on va pouvoir utiliser un autre mode de diffusion ou en combiné plusieurs. Donc c'est vraiment pour vous donner toutes ces clés-là et on va d'abord parler tout simplement de l'ensemble des modes. On passera un petit peu moins de temps sur les modes dits anciens et puis on s'attardera un petit peu plus sur les modes plus modernes pour que vous puissiez en savoir un maximum là-dessus. Donc très rapidement, pour présenter vos casas et pourquoi on se permet de présenter ce genre de sujet, nous sommes des spécialistes des enquêtes depuis 12 ans maintenant. On a plus de 1000 clients dans ce secteur et dans ce domaine et on est vraiment très spécialisé là-dessus. Les différents modes de diffusion d'une enquête. On va voir qu'il ne faut pas confondre un mode de diffusion avec un objet sur lequel on va répondre à une enquête. Ce sont deux choses différentes. Pour donner quelques modes de diffusion, donc là on les a sur cet écran, sur ce slide, on a l'email qui est l'un des modes les plus utilisés aujourd'hui, les sites web, ce qu'on appelle les SVI, donc les serveurs vocaux, le SMS, la tablette, le face-à-face, le téléphone, le QR code, les tablettes, les bornes, etc. Donc tout ça, ce sont des modes de diffusion et on va les voir un par un, pour voir à chaque fois les avantages et les inconvénients de chacun, pour que vous puissiez vous projeter vous-même dans vos propres projets et vous dire lequel va être plus ou moins adapté par rapport à un contexte et par rapport à des informations que je possède ou que je ne possède pas. Donc dans le slide suivant, on va tout d'abord voir la différence entre un mode de diffusion et un objet ou un matériel. Les modes de diffusion, ils sont au nombre ici de l'onde. Il y a tout d'abord le face-à-face, qui sera le premier mode que l'on va voir, le téléphone, l'envoi postal, le courrier papier généralement, l'envoi email, l'envoi de l'SMS également, les bornes interactives, tactiles, etc. Les QR codes, les enquêtes sur site web, que l'on utilise très souvent ce qu'on appelle une pop-in, et donc les réseaux sociaux ainsi que les serveurs vocaux interactifs. Par exemple, quand on fait une enquête face-à-face, on va pouvoir faire du face-à-face en format papier, donc où notre enquêteur terrain va se déplacer avec un papier et un formulaire qui va remplir avec vous. Il va pouvoir également être doté d'un ordinateur, pourquoi pas, donc que ce ne soit pas le plus pratique quand on est dans la rue, de tablettes, voire même directement sur son smartphone quand il est dans la rue avec vous. Sur du téléphone, l'objet qui va être utilisé, c'est votre téléphone fixe ou votre téléphone mobile. Et puis si je prends par exemple sur un envoi d'email, l'objet qui sera utilisé, c'est un ordinateur ou votre smartphone, voire votre tablette également. On fait deux différences en général entre ces modes-là, sur ce qu'on appelle la méthodologie, la méthode. Il y a des modes qu'on appelle auto-administrés, vous aurez peut-être entendu ce mot-là, c'est un mot qui est très utilisé dans le secteur des études et des enquêtes, c'est-à-dire que le répondant n'est tout simplement pas assisté pour répondre, on lui envoie des questions, il y répond tout seul, en toute autonomie. C'est le cas quand on reçoit un email, quand on reçoit un courrier postal, quand on répond par exemple sur un site internet directement, il n'y a pas l'assistance, voire l'influence d'une tierce personne. Ce qui est différent dans les modes notamment face-à-face ou téléphone. Donc en face-à-face par exemple, vous avez une personne qui va être à côté de vous pour répondre, et qui peut plus ou moins influencer quelque part vos choix, voire biaiser les réponses. Donc en tous les cas, on a ces modes-là, et c'est ces modes-là que l'on va étudier et voir aujourd'hui les uns après les deux. Donc les premiers modes que l'on va voir ensemble, c'est le face-à-face, le téléphone, et l'envoi postal. Sur ces trois modes-là, comme ce n'est pas les plus récents, on va y passer très rapidement dessus, on va juste en dire quelques mots, parce que j'imagine que ce n'est sûrement pas ce que vous attendez, donc on va les faire, mais de façon très rapide. Et bonjour Viviane, bienvenue à vous également. Donc sur le premier mode, le face-à-face. Le face-à-face, c'est un mode qui est toujours utilisé aujourd'hui, et avant il se faisait par les enquêtes papier dans la rue, on a pu le faire également avec des enquêteurs qui se déplacent chez les gens, directement équipés d'ordinateurs portables, donc c'est ce qui se faisait il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on le fait encore avec du smartphone, du tablette et des enquêteurs terrain qui sont dans la rue, dans des lieux d'événements, dans des lieux où on va pouvoir interroger les gens. Donc c'est un mode qui est très bien pour collecter des réponses directement, c'est un mode qui est bien aussi quand on a éventuellement un petit peu, beaucoup de questions à poser, mais c'est un mode qui est cher, et qui correspond vraiment à un coût qui est important, puisque on doit payer des enquêteurs terrain, on doit les équiper de matériel, et forcément c'est un mode qui, à la réponse, coûte assez cher. On va voir le deuxième mode maintenant, c'est donc le téléphone. Le téléphone, je pense que tout le monde a déjà reçu un appel de société d'études, d'enquêteurs, etc., le soir, chez soi, donc c'est un mode qui a pratiquement toujours existé depuis qu'il y a le téléphone, il a l'avantage de pouvoir permettre de poser beaucoup de questions. Généralement, ces entretiens qui vont pouvoir durer entre 10 à 20 minutes, son inconvénient, ça reste vraiment le coût et l'impact que cela peut avoir dans le cadre d'un projet. Ce mode-là, également, il est assez difficilement compatible avec une écoute client continue, c'est-à-dire où on envoie des enquêtes au fur et à mesure, parce que sinon ça coûterait soit très très cher, il faut avoir des équipes très très grandes si on a des fichiers importants. C'est un mode qui existe toujours, également, qui fonctionne toujours très bien, mais qui lui aussi a ce désavantage d'être assez onéreux, en effet. Enfin, le troisième mode dit classique, dont je vais vous parler assez rapidement, c'est sans doute le plus ancien, c'est le mode papier, et c'est un mode qui, disons-le clairement, est en perte de vitesse depuis une quinzaine d'années. Un processus papier, ça coûte très cher, même si on entend souvent les managers dire « Non, non, mais les enquêtes papier, ça ne coûte rien », ça occulte toute une partie du travail, qui est la partie de la ressaisie des questionnaires, la partie de traitement humain, qui est rarement prise en compte dans ce genre de projet, même la partie impression des formulaires, envoie, etc. Et c'est un mode qui est très fastidieux, et qui ne correspond plus du tout aux attentes de ce que l'on a aujourd'hui. Sur un mode postal, on peut imaginer par exemple faire envoyer ses courriers le 1er janvier, et puis attendre les réponses jusqu'au mois de mars. Sauf qu'au mois de mars, les questions qu'on avait posées en janvier, elles ne seront peut-être plus en adéquation avec nos attentes, donc c'est un mode qui est vraiment en perte de vitesse là-dessus. Également, les taux de réponse se dégradent de plus en plus sur ce mode-là, il est bien évident que pour collecter la réponse d'une personne plutôt jeune, lui demander de mettre un timbre, de faire une enveloppe, etc., ça ne correspond plus du tout à ce qui se fait en 2016. Néanmoins, ça reste un mode qui perdure dans certaines structures et dans certaines sociétés. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, mais très rapidement. On va voir maintenant les modes qui, j'espère, vous intéressent le plus. Tout d'abord, c'est l'email. L'email, c'est très simple, on envoie un email depuis un serveur sur une enquête qui est hébergée chez vous, chez un testataire, etc. Là ici, c'est ce qu'on appelle affaire quelque part du push, c'est-à-dire qu'on envoie des informations et on demande une réponse. L'email, pour le dire assez clairement, c'est le mode, le collect, un petit peu roi encore aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui comporte le plus de réponses, avec un meilleur taux de retour, mais également qui permet de faire des enquêtes assez cohérentes par rapport à ce qu'on est, nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que répondants, en 2016. À chaque fois, maintenant, sur chacun des nouveaux modes, on va voir les avantages, les inconvénients, et puis un petit peu nos conseils également là-dessus. Sur ce mode-là, l'avantage, c'est clairement la rapidité. Nous, on a des statistiques là-dessus, 80% des gens vont vous répondre dans les 48 à 72 heures, très généralement dans les 24 heures. Donc, dès les premières heures, vous avez vos premières réponses. Le deuxième avantage, c'est la fiabilité de données et la rapidité de l'exploitation. Comme on est généralement dans des logiciels, toutes les données qui vous seront remontées sont automatiquement intégrées à vos analyses et donc génèrent automatiquement vos graphiques, vos tableaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'à la réponse, c'est le mode le moins onéro. C'est celui qui coûte le moins cher. Et il permet également d'autres choses, il permet de rendre les questionnaires très attractifs, très dynamiques. On peut mettre des vidéos, on peut mettre du son, on peut mettre des images, on peut mettre des commentaires. On peut faire tout un tas de choses qui vont permettre à vos répondants d'avoir envie, tout simplement, de rester sur le formulaire et de répondre à l'enquête. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Également, c'est un mode qui donne l'avantage de donner aux répondants le choix du moment auquel il va répondre, puisqu'il peut très bien recevoir l'email à 13 heures, mais choisir d'y répondre en cas à 20 heures, et de l'objet sur lequel il va y répondre. Il va pouvoir voir l'email, par exemple, sur son smartphone, mais choisir d'y répondre quelques heures plus tard sur un ordinateur ou une tablette. Ou à l'inverse, voir l'email sur son ordinateur au bureau, et se dire, je vais y répondre quand je serai dans les transports en commun tout à l'heure, entre 18 heures à 20 heures, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Le répondant, il a le choix, au contraire du téléphone, où on doit répondre directement ou pas répondre du tout. Là, ici, on a vraiment ce choix qui est très important. De la même manière, on est capable de savoir qui va avoir répondu, qui n'aura pas répondu, et donc de faire les relances ciblées, c'est-à-dire de relancer les personnes uniquement qui n'auraient pas répondu, ou qui se seraient arrêtées en cours de route. On va être également capable de gérer des systèmes d'alerte. Par exemple, quand il y a des insatisfactions constatées, on va pouvoir envoyer des emails automatiquement d'alerte à des personnes qui vont être en charge de traiter cette insatisfaction. Enfin, l'email, ça permet, et le web en général, une facilité de déploiement quand on a des enquêtes en plusieurs langues ou sur plusieurs pays à faire. Donc ça, c'est très important, parce que du coup, ça va permettre des coûts de traduction bien moins chers dans la mise en place, mais également des coûts d'envoi bien moins chers comparé à un envoi postal, par exemple, ou comparé à des appels téléphoniques, où il faudrait avoir une équipe qui parle plusieurs langues, etc. Donc quand on a des enquêtes internationales, le mode par-email est le mode roi, en quelque sorte. Quelques inconvénients malgré tout. Deux gros inconvénients, c'est que ça ne permet pas de faire des enquêtes longues. On voit, nous malgré tout, dans notre métier, des clients qui vont faire des enquêtes de 70, 100 questions par email. Ce n'est pas du tout ce que l'on conseille sur de l'emailing. On essaye généralement de se limiter à des questionnaires qui tournent entre 15 à 30 questions pour permettre qu'un répondant va y répondre entre 4 à 7 minutes, à peu près, c'est le temps maximum que l'on peut y consacrer en général. Le deuxième inconvénient qui est évident, c'est qu'on ne vise que les clients dont on a l'adresse email. Donc tous ceux dont on a uniquement les coordonnées téléphoniques, on ne peut pas les contacter et ils seraient exclus si on ne fait pas ce qu'on appelle du multi-canal, par exemple. Nos conseils de bonne pratique et d'erreur à éviter là-dessus, c'est tout d'abord de limiter le nombre de questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, 30 questions maximum, 2 à 7 minutes à y passer. Également, un autre conseil, c'est qu'il ne faut faire plusieurs enquêtes qu'une enquête trop longue ou trop importante. Il est souvent plus dans la suite des milliers de tours de retour quand on fait plusieurs petites enquêtes, plutôt qu'une enquête trop importante, trop longue, qui monopoliserait trop de temps pour votre réponse. Les erreurs à éviter, c'est l'inverse, tout simplement, c'est de vouloir demander trop de choses d'un coup, donc de poser trop de questions, parce que ça fait deux ans qu'on n'a pas fait d'enquête, donc on veut tout savoir ce qu'on n'a pas demandé ces dernières années. Ça, c'est une erreur vraiment à éviter. Là encore, notre conseil, il m'aura offert plusieurs petites enquêtes. C'est d'oublier la notion de Responsive Design. Le Responsive Design, c'est le fait que votre enquête va s'afficher de façon la plus parfaite possible, que ce soit sur un smartphone, sur une tablette ou sur un ordinateur. Et cela, c'est géré directement dans des outils professionnels, évidemment. Et puis, la troisième erreur à éviter, c'est de ne pas soigner son image. Quand on fait de mail, quand on fait des éléments numériques digitaux, il est très important de pouvoir soigner l'image, de donner une bonne image de son entreprise, bien entendu, là-dessus. Ensuite, il y a tout ce qui est envois par SMS. Donc, les envois par SMS, c'est très simple. Au lieu de contacter les gens par e-mail, on utilise leur numéro de téléphone portable pour leur envoyer un SMS. Et là, il y a deux types de SMS. C'est soit un SMS où on va mettre un lien à l'intérieur et ça va permettre de reconnecter sur l'enquête web, en quelque sorte. Soit on fait ce qu'on appelle du SMS dialogue. C'est-à-dire qu'on envoie un SMS, la personne nous fait une réponse, on renvoie un SMS pour qu'il nous refasse une réponse, etc. Donc, c'est un mode également qui fonctionne très bien, qui est souvent très bien aperçu par les clients. Et puis, on va en voir ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est que c'est parfait pour les enquêtes qu'on appelle les enquêtes à chaud. C'est-à-dire les enquêtes au plus près d'une interaction client. Ça permet de remonter, notamment, ce qu'on appelle les incidents de façon très, très rapide. C'est un procédé qui est perçu également comme innovant. Donc, ça vous donne généralement une bonne image auprès de vos répondants. Ça permet de faciliter les réponses. On est directement sur son téléphone. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur un ordinateur ou autre. Donc, c'est assez facile d'y répondre. Ça touche les personnes dont vous n'aviez pas les emails, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. On conserve au global tous les avantages d'enquête email. Et surtout, on peut combiner email et SMS. Puisque pour les clients dont vous n'avez pas l'email, envoyer un SMS, ça peut être pertinent. Et vice-versa. C'est deux modes qui peuvent être totalement compatibles entre eux. Les inconvénients, c'est que c'est un mode qui peut être jugé assez intrusif. Notamment pour le SMS dialogue, qu'on appelle aussi SMS ping-pong. Vous imaginez que vous allez recevoir, si vous avez trois questions à poser, trois SMS, par exemple. Donc, ça peut être jugé assez intrusif de la part des répondants. On ne doit faire également à des enquêtes courtes, évidemment, là-dessus. Un autre des désavantages comparé à l'email, aussi, c'est que les SMS ont un coût opérateur, malheureusement. Donc, ça fait des projets qui peuvent coûter un peu plus cher. Et puis, évidemment, il faut avoir les numéros portables de vos cibles, donc les mobiles de vos cibles. Sinon, évidemment, ça n'a pas de sens de le faire. Les bonnes pratiques et nos conseils, c'est de réfléchir à vos enquêtes en amont pour pouvoir aussi les envoyer par email. C'est très important, souvent, de combiner ces deux modes-là. D'avoir des las données propres, avec des formats identiques. Ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à avoir dans les entreprises, mais qui, pourtant, sont nécessaires pour faire ce genre de projet. Et d'être capable de nettoyer sa base téléphonique. Parce qu'évidemment, quand on envoie des SMS à des téléphones qui n'existent plus, on va quand même payer, mais on ne paye pour rien. Donc, du coup, c'est un petit peu dommage, là-dessus. Les erreurs à éviter, c'est de faire des enquêtes trop complexes. C'est encore d'oublier le responsive design, puisque là, on va vraiment s'adresser généralement à des gens qui vont être sur les smartphones. Et là encore, ça serait de ne pas soigner son image. Ce n'est pas que ce qu'on fait du SMS que l'on doit oublier tout ce qui est l'iconographie, l'imagerie, le graphisme, etc. On va ensuite passer au mode born. Donc, le mode born est un mode qui est de plus en plus utilisé aussi. Là, il est très utile pour mesurer l'expérience à chaud. On pense notamment à des bornes tactiles, comme vous pouvez le voir sur le slide. La mise en place, elle se fait très simplement. Il s'agit d'installer des bornes à des emplois stratégiques dans vos lieux de passage, dans vos lieux de visite, à des files d'attente de caisse, par exemple, en sortie de restaurant, dans des lieux d'attente. Donc, ça, c'est très pertinent en général. Il faut que ce soit généralement des questionnaires très, très courts, la scousine. Et on fournit ici, en tant que professionnel, une plateforme qui permet de gérer les bornes, même si vous avez 50 bornes dispatchées sur tout un territoire ou dans différents pays. Depuis votre siège, vous pouvez tout à fait piloter la diffusion de nouvelles enquêtes à travers vos différentes bornes. Donc, on va voir maintenant les avantages et les inconvénients de cela. Gros avantage, comme je le disais précédemment, c'est de récolter à chaud les informations. Pas de ressaisie à faire. On donne une image très moderne, dynamique, voire un petit peu classe de votre entreprise, puisqu'on est capable de mettre en place des bornes soclées dans des olisocles, etc. Donc, c'est plutôt beau à voir comme objet. On a une gestion des bornes qui est dynamique grâce à une plateforme dédiée. On fait généralement des questionnaires aussi très design, qui correspondent vraiment à vos éléments de votre charte graphique. Ça doit être très intuitif et attractif. Il faut que, quand on voit la borne en tant que client, on ait envie d'aller cliquer dessus. C'est ce qui se passe assez généralement. Et par rapport à tous les projets qu'on a pu conduire jusqu'ici, ça donne des très bons taux de retour, notamment quand on est dans des lieux de type restaurant, lieu de tourisme, lieu de passage, lieu d'attente. C'est vraiment un média qui est très intéressant et également qui donne vraiment une bonne image. Les inconvénients, c'est des questionnaires, là, ce coup-ci, très, très courts. Il faut bien vous imaginer que c'est des gens qui attendent, qui vont pour passer en caisse, etc. Donc, on limite généralement à trois à cinq questions maximum. L'autre inconvénient, c'est que les réponses sont généralement anonymes, sauf si vous demandez, évidemment, les bons prénoms, voire simplement l'email de votre client qui passe. Et puis, un des inconvénients, c'est le coût du matériel, puisque, évidemment, si vous devez équiper de 50 tablettes, soclez vos 50 lieux de passage, ça coûte nécessairement un budget. Nos bonnes pratiques et nos erreurs que l'on a vues dans certains projets, les bonnes pratiques, c'est de les placer aux bons endroits. Les bons endroits, ça s'étudie, c'est là au cas par cas, évidemment. L'idée, également, c'est d'en avoir dans plusieurs lieux pour faire du comparatif, pour voir si dans tel magasin, ça fonctionne mieux que dans un autre, etc. C'est intéressant de pouvoir en avoir plusieurs. D'en avoir qu'une, c'est bien si vous n'avez qu'un magasin, évidemment, mais d'en avoir plusieurs, c'est intéressant pour faire du comparatif. Vos salariés, également, peuvent ou doivent accompagner la démarche, c'est-à-dire qu'une personne qui est à la caisse va pouvoir indiquer « Et si vous souhaitez, monsieur le client, nous vous invitons à répondre à un questionnaire situé sur cette borne. » Là aussi, ça permet d'avoir des taux de retour plus intéressants. Et puis, enfin, c'est la possibilité d'avoir différents modèles de borne. Dans certains lieux, ça va être intéressant d'avoir un modèle de tablette de borne soclé, avec un pied qui soit solide. Et puis, dans d'autres endroits, on peut imager tout à fait, poser en collant sur une caisse, une caisse en vitreuse, par exemple, une petite tablette avec un petit format. Donc, on a vraiment toutes les possibilités là-dessus. Les erreurs à éviter, c'est de vouloir changer trop souvent de questionnaire, puisque notamment quand on fait d'enquête à chausses, c'est bien de laisser vivre les enquêtes à certains moments. L'autre erreur, ça serait de ne pas sécuriser les tablettes et les socles. Donc, généralement, les faire avec des clés ou des systèmes de ce type-là, puisque malheureusement, il y a du vol, et donc ça peut devenir un impact sur votre projet si vous oubliez de les soclés. Et puis, la dernière erreur à éviter, ça serait d'oublier de réfléchir tout cela en mode tactile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être pensé tout à fait digital. Ensuite, on va voir le mode QR code. Donc, le QR code, c'est des petits codes que j'imagine que vous voyez avec les dessins. On le trouve désormais un petit peu partout, sur des flyers, sur des magazines, sur des affiches, etc. Leur valeur ajoutée, c'est qu'ils sont multi-supports. C'est vraiment là que réside leur intérêt. Et on va découvrir ensemble quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, le premier avantage, c'est qu'on peut mettre ce QR code sur un lieu ou un événement, mais aussi les individualiser. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un QR code dans mon magasin A ou sur mon affiche A, et puis en avoir un deuxième pour mon affiche B, mon magasin B, etc. Ça va permettre de collecter des informations sans pour autant avoir les coordonnées des personnes. Donc, on voit ça assez souvent, le fait de mettre un petit jeu concours ou de répondre à un questionnaire sur une affiche dans un lieu de passage tel que le métro, une gare, etc. Ça donne des bons taux de retour, également, et ça permet de collecter des informations auprès d'une cible dont vous n'avez pas les coordonnées. C'est un outil multi-support, comme on l'a dit. On peut aussi bien imaginer le mettre sur une affiche que sur un site web, que sur des flyers, etc. Ça permet du recueillir à chaud. On peut imaginer le mettre sur des produits directement, même si vous êtes un parfumeur. Vous pouvez tout à fait imaginer mettre un petit QR code qui va être sur votre packaging directement pour recueillir à chaud. Donc là, c'est très important quand vous avez, par exemple, l'écran de la grande distribution. Vous êtes quelqu'un qui plaçait des produits dans la grande distribution. Vous n'avez pas les coordonnées de vos clients finaux. Vous avez les coordonnées des clients intermédiaires et pas des clients finaux. Donc, ça vous permet de récolter des informations également là-dessus. Et puis, l'autre avantage, c'est que ça donne une image assez moderne. L'inconvénient, c'est que le QR code, on vise une population finalement assez faible puisqu'on vise forcément une population qui a un smartphone, qui a une application de flash code et qui sait se servir de cette application. Le pourcentage, c'est à peu près 7% de la population en France. Donc, évidemment, on ne vise pas nécessairement tout le monde. Donc, c'est des données non représentatives. On n'a pas toujours beaucoup de réponses. On en a beaucoup plus quand on fait des incentives, des cadeaux à gagner, des choses comme ça. Et ça doit être un questionnaire assez court. Nos conseils pour ce mode-là, c'est d'avoir une bien-conscience du public visé et du public qui ne sera pas inclus. C'est-à-dire qu'on va avoir une population plutôt jeune, dynamique, urbaine, en général. C'est un petit peu caricatural, mais c'est quand même le cas en général. Bonne pratique de faire un questionnaire court et très design également puisque on met un QR code, on peut le designer, donc il faut que le questionnaire suive également derrière. On peut personnaliser ces QR codes avec des logos, avec des codes couverts, avec plein de choses. Donc, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Et individualiser un QR code par magasin, par boutique, par magazine, par périodicité. On peut imaginer tout ça. Et ça, c'est très intéressant pour faire des remontées d'informations. Les erreurs à éviter, ça serait de généraliser les données collectées par ce mode. Puisque ce mode ne vise finalement que 7% de la population. D'en faire des généralités peut devenir d'entre eux. Deuxième point, ça rebondit un petit peu sur le premier, c'est de vouloir en faire des KPIs, c'est-à-dire des indicateurs de pilotage. Puisque là encore, on se doterait d'un moyen de pilotage qui ne se base finalement que sur 7% d'une population. Donc, ce n'est pas assez pour donner un panel global. Et puis, la dernière erreur à éviter, c'est d'oublier de penser aux autres cibles que le QR code. Si justement, on veut se faire quelque chose de plutôt multicanal, ça peut être très intéressant pour prendre en compte à la fois des visiteurs, en effet, dont vous n'allez pas les coordonner, mais d'envoyer aussi des emails, de faire aussi du SMS, ça peut avoir un intérêt. Ensuite, un autre mode qui est de plus en plus utilisé, c'est les pop-ins sur site web. Pop-ins sur site web, il s'agit d'un questionnaire qui va se déclencher avec une pop-in sur un site internet avec l'accord du visiteur. C'est-à-dire qu'on va lui demander s'il veut y répondre ou non. Et il peut se déclencher selon un scénario qui va se jouer ou en cours de visite ou en fin de visite. Donc, c'est lui qui aura le choix généralement. Les avantages, c'est de recueillir des éléments à chaud sur un site web. C'est vraiment idéal pour les enquêtes suite à un changement de site ou suite à un abandonment de panier ou quand on veut poser des questions sur l'ergonomie d'un site internet, par exemple. Ça donne une image assez moderne également. Donc, ça, c'est intéressant. Ça permet, comme le QR code, de capter des contacts que vous n'avez pas forcément dans vos bases. Et ça permet surtout de savoir, enfin, ce que toute cette masse de visiteurs qui viennent sur votre site internet viennent faire finalement comparer entre... Quand on compare toujours le nombre de visiteurs et le nombre de demandes que l'on a sur un site internet, il y a toujours un écart qui est important et donc ça permet de venir un petit peu mesurer ça. Les taux de retour sont plutôt bons pour toutes les enquêtes que l'on a conduites de cette manière. Les inconvénients, c'est de faire des questionnaires plutôt faux. Ça peut être perçu comme intrusif par certaines personnes et il faut généralement se limiter à des sujets qui touchent à votre site web. La visite, l'ergonomie, le panier, la gestion du contact, etc. Nos conseils là-dessus, c'est de faire intervenir votre webmaster dans le cadre de ce projet-là puisque de facto il devrait intervenir puisqu'on va devoir élaborer le scénario de visite avec lui, par exemple. Il faut bien réfléchir ce scénario en amour. Il faut faire une enquête encore très design et qui, dans la mesure du possible, ressemble le plus possible à votre site internet. Elle colle vraiment à vos logos, à votre iconographie, à vos codes couleurs. Les erreurs à éviter, c'est tout simplement d'oublier que certaines personnes regardent les sites internet sur smartphone et tablette, donc d'oublier cette notion de responsive design qui est si importante. De faire des scénarios de visite qui seraient trop complexes. Généralement, quand on fait simple, on a des bons taux de retour. Quand on fait du complexe, on a des taux de retour qui sont moins bons. Et de maintenir la période de collecte trop longtemps. Généralement, ces enquêtes-là, c'est bien quand ça tourne tous les 15 jours, un mois. C'est bien dans ce sens-là. Ensuite, on a le mode avec les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, il s'agit tout simplement d'utiliser vos propres réseaux sociaux pour aller publier une URL de questionnaires et ainsi collecter plus de réponses. Les avantages, c'est de faire remonter d'autres types d'informations. C'est un très bon complément pour certains types d'enquêtes. Ça permet d'être diffusé sur des médias plus modernes. Et ça permet de faire des enquêtes ciblées sur un public plutôt de ce qu'on appelle des fans. En général, comme du test de produit, du test de concept, du test de packaging. Ça peut être très intéressant là-dedans. L'inconvénient, c'est un petit peu l'avantage de l'inconvénient. C'est que comme on s'adresse à des gens qui sont vos fans de votre marque, de votre produit, les réponses sont forcément un petit peu biaisées. Donc on ne peut pas faire de la satisfaction sur ce genre de médias-là. Ou en tout cas, pas uniquement. Il faudrait déployer en multicanal. Les questionnaires sont plutôt courts. On est dans les réseaux sociaux, donc c'est des choses qui vont très vite, qui bougent très vite également. Et on peut noter qu'on aura assez peu de retours en général, sauf quand on organise un concours où l'on met des incentives. Les bonnes pratiques, c'est de diffuser sur des médias maîtrisés. C'est-à-dire que si dans votre entreprise, personne ne maîtrise Twitter, ne comprend ses règles, ne comprend son mode de fonctionnement, ne vous appuyez pas à publier sur Twitter et publier sur Facebook et LinkedIn si c'est ce que vous maîtrisez. Il faut toujours publier sur des outils que l'on maîtrise et que l'on comprend. Parce que quand on en perd la maîtrise, ça peut faire après ce qu'on appelle éventuellement du bad buzz ou des choses comme ça. Donc il faut éviter ce genre de choses. Pensez à mettre un incentive, même si on est sur une population de fans, ça peut être assez sympa de mettre des tickets-cadeaux, des romis, des codes de réduction, etc. Faire un questionnaire court également là-dessus. Les erreurs à éviter, c'est un petit peu comme pour les QR codes quelque part. C'est ne pas généraliser les données puisqu'on s'adresse à un public très particulier de fans. Donc il ne faut pas penser que ce que pensent vos fans Facebook, c'est ce que vont penser tous vos clients. Ça serait une erreur fondamentale. Ne pas penser non plus à la viralité. Les gens aiment publier, faire du viral, donc ça peut permettre de collecter encore plus de réponses. Et vouloir également demander trop de choses. Tout va vite sur les réseaux sociaux, donc généralement des questionnaires courts sont plutôt les bienvenus. Dernier mode que l'on va voir aujourd'hui, c'est les serveurs vocaux interactifs. Donc c'est ce qu'on appelle le SVI. Le SVI, c'est quoi ? Il s'agit d'une enquête déclenchée par un serveur vocal dont le scénario est préenregistré. C'est un automate d'appel qui va appeler des numéros pour faire répondre à des emplois. Le répondant doit généralement répondre à l'aide des touches de son clavier ou éventuellement par des commandes vocales. C'est un petit peu plus cher de le mettre en place par commande vocale. Les avantages et les inconvénients, c'est que ça permet d'automatiser sur la cible téléphonique, fixe et mobile. C'est pratique si on n'a pas les emails de ses clients et qu'on n'a pas non plus le budget pour faire du téléphone avec des humains directement et ça permet de faire des questionnaires accélérés. C'est jugé généralement comme très intrusif. C'est des enquêtes plutôt courtes sinon les gens abandonnent rapidement. Ça peut donner une mauvaise image puisque du coup, il faut imaginer que vos répondants vont recevoir des appels à 20h le soir chez eux alors qu'ils ont peut-être autre chose à faire et on va leur parler avec des automates. Donc ça peut générer une mauvaise image. et les changements à l'intérieur d'un questionnaire coûtent assez cher quand on doit l'éditer au fur et à mesure d'un projet. Nos conseils là-dessus c'est de bien réfléchir son questionnaire pour justement éviter d'avoir ses coûts de modification, de bien nettoyer sa base téléphonique, faire assez simple et court et de bien définir et mesurer ses heures d'appel. Les erreurs à éviter c'est de relancer les contacts trop souvent parce que ça finit par vraiment fatiguer les personnes voire dégrader son image. ne pas miser uniquement sur ce mode de collecte et de poser des questions qu'un clavier ou un pavé numérique un pavé de téléphone tout simplement ne permet pas ou ne permet pas facilement. Par exemple les questions ouvertes ça peut être fastidieux quand on doit à la fois écouter puis répondre aux questions ouvertes etc. et sur un téléphone fixe ce n'est pas possible non plus. Lequel choisir ? Ici je vous propose un petit tableau qui n'est pas un tableau qui correspond à un montant. Ce n'est pas des euros c'est un montant où on prend comme unité une valeur étalon qui va être le mail. Donc par défaut si un email vaut 1 et je ne parle pas d'un euro je parle de 1 on va voir le coût des autres lois. Donc quand un email vaut 1 une enquête en face à face ça vaut 24 donc ça vaut forcément 24 fois plus cher. Pour du téléphone c'est 16 pour de l'envoi postal c'est 8 donc c'est ce que je vous dis au début on dit souvent qu'une enquête par papier ça ne coûte rien c'est complètement faux ça coûte beaucoup plus cher que du mail voire que du SMS qui lui vaut 3 sur tout ce qui est borne on est entre 5 à 10 dépendant évidemment du type de matériel s'il doit être soclé non soclé etc. Le QR code on est sur 2 sur du pop-in site web on est sur 2,5 sur les réseaux sociaux on est également sur du 2 et sur du serveur vocal interactif on est sur du 6 donc ce tableau là il est surtout fait pour vous indiquer des éléments normaux de coût c'est pas une vérité à 100% dans chaque cas c'est pour vous donner des ordres de grandeur et des ordres d'idée puisqu'on entend trop souvent justement le fait que le téléphone ça coûte rien le papier ça coûte rien etc. c'est faux puisque ça a des coûts humains qui peuvent être très importants voire des coûts logistiques de papier d'impression de traitement qui ne sont rarement pris en compte dans les projets et c'est une erreur quel mode de diffusion pour le futur ? c'est très simple il va y en avoir beaucoup je pense on peut penser aux objets connectés je vous ai mis deux exemples comme les lunettes ou les montres mais on va imaginer aussi tout ce qui est à base d'écran dans les voitures par exemple dans les écrans de pub dans les vitrines des magasins modernes mais on peut imaginer aussi que vos lunettes connectées à l'avenir ou votre monde connecté à l'avenir quand on sera dans un magasin ou en regardant un produit on vous poussera automatiquement une enquête ou on la déclenchera un passage en caisse par exemple une constante qui est à peu près certaine pour les nouveaux modes du futur c'est que ça sera des modes qu'on appelle en push c'est à dire en fonction d'une interaction d'un déplacement d'une géolocalisation ça se fera sans nul doute de cette manière là donc après cette petite aparté de prospective un petit peu voilà si vous avez des questions je suis vraiment tout à vous pour vous répondre je n'en ai pas lu pendant le webinaire donc j'espère que vous en aurez à présent donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser je vous écoute et donc je suis là pour y répondre je vous laisse quelques minutes à le temps de les écrire je crois qu'il y a des personnes qui commencent à écrire quelques questions donc n'hésitez pas surtout les modes on a un petit peu dépassé du temps initialement prévu mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions une première avez-vous déjà comparé les réponses téléphone, mail et sont-elles identiques satisfaction notamment donc oui il y a beaucoup d'études sur ce sujet là la grosse différence entre le téléphone et l'email et c'est souvent pour ça qu'il est très difficile de les comparer c'est que dans un mode on est en auto-administré l'email dans un autre mode on est en assister le téléphone la voix d'une personne une tière vient influencer quelque part le choix du répondant assez souvent les réponses sont plus dures par email parce que rien ne vient influencer votre choix il est très facile de dire je suis très mécontent quand j'ai personne en face de moi parce que je vais avoir le regard de personne le jugement de personne etc donc généralement il se dit c'est pas vrai dans toutes les études que les réponses par téléphone peuvent être artificiellement un petit peu plus positives parce que justement on est en mode assisté c'est encore plus le cas quand on fait du face à face il est beaucoup plus difficile de dire à une personne qui est en face de vous votre produit votre marque ne me satisfait pas ne me plaît pas alors que quand je suis en email tout seul chez moi tranquille je peux beaucoup plus facilement le faire donc là il y a beaucoup d'études qui parlent de ce sujet là il y a des pour il y a des contre mais la grosse différence fondamentale c'est que dans un mode vous êtes vraiment en auto-administré donc seul devant votre réponse et dans un autre mode vous êtes en assisté avec une personne qui nécessairement viendra un petit peu influencer vos choix par sa présence même des fois par sa reformulation des questions puisque très souvent les enquêteurs téléphoniques ou autres peuvent par le ton de leur voix un petit peu reformuler les questions quelque part ça répond à votre question Sandrine merci Viviane nous demande y a-t-il des techniques différentes ou des tendances spécifiques à l'étranger notamment en Angleterre l'Angleterre est un pays anglo-saxon donc il y a des différences par rapport à la France des différences aussi par rapport aux Etats-Unis dans les modes de diffusion en Angleterre on est un peu similaire par rapport à la France après il y a des tendances c'est que dans certains pays le fait de répondre par SMS ça va vous coûter en tant que usager par exemple notamment en Espagne en Italie etc. en France le SMS aujourd'hui quand on y répond pas quand on est l'opérateur qui doit faire les SMS mais quand on est un répondant c'est presque imperceptible parce que globalement ça inclut dans tous les forfaits tout le monde a quasiment des forfaits limités SMS c'est pareil on voit les différences par exemple sur une application telle que WhatsApp elle a un taux de pénétration beaucoup plus important dans les autres pays comparé à la France qu'en France le SMS pour une personne finale ne coûte rien en général donc ce qui est un peu biaisé et c'est qu'en Espagne en Italie en Angleterre ça peut coûter un petit peu plus donc sur le SMS il y a des différences sur l'email il n'y en a pas trop les taux de pénétration du smartphone de l'ordinateur de la tablette sont généralement supérieurs à la France donc il n'y a pas trop de différences sur ce mode là Merci Olivier j'espère que c'est difficile de répondre à tout parce qu'après évidemment il y a des différences quand on parle de papier ou autre donc évidemment ça serait à voir au cas par cas mais il n'y a pas de différences notables les plus grosses différences sont généralement entre la France et l'Angleterre plutôt qu'entre l'Angleterre et par exemple les Etats-Unis ou des pays comme ça il y a toujours des petites différences notables notamment aussi dans les notations on a un autre webinaire qui parle des indicateurs et on parle ici des différentes notations entre les Anglo-Saxons les Français les Latins etc. et là on a des différences un petit peu plus importantes alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions juste pour vous indiquer demain à 15h je donnerai un autre webinaire sur les graphiques donc comment concevoir des bons graphiques parlantes comment éviter des erreurs en faisant des graphiques comment faire des graphiques adaptées à chaque à chaque considération donc si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne WebIKEO donc le webinaire se jouera demain à 15h vous recevrez tous également la présentation que vous pouvez aussi télécharger directement depuis WebIKEO sinon on vous la trape assez également par email donc on est vraiment disponible pour vous répondre si vous souhaitez vous envoyer une demande par ce formulaire vous pouvez le faire si vous souhaitez le faire ça peut être fait aussi sur le info info arrobas vocasa.com ou au 04 32 44 83 40 donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin je vous remercie à tous en tout cas pour votre attention et puis pour votre écoute active je l'espère et j'espère que ce webinaire aura pu vous donner les bonnes clés de réussite pour vos futurs projets d'enquête merci Sandrine et à très bientôt à tous qui est là très content que vous puissiez venir nous rejoindre demain aussi à l'heure à bientôt merci à tous bonne journée au revoir